Et salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur Monster Hunter World Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu des armes, armures et talents Parce qu'ils ont pas mal changé dans cet opus Et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment cela fonctionne Donc nous sommes partis Bien, nous voilà sur la place du marché, dans le hub Et nous allons nous diriger vers la forge pour pouvoir crafter armes et armures Alors j'ai un peu avancé dans le jeu évidemment Je suis à 15h de jeu, un truc comme ça, rendre chasseur à 8 Donc j'avance tranquillou, j'ai débloqué pas mal de choses Ça va me permettre de vous montrer un petit peu Alors, d'abord avant de vous montrer comment craft Je vais vous montrer l'état, quelles sont les caractéristiques de vos armes Vous avez à droite, sous la catégorie attaque, les différentes caractéristiques d'une arme En l'occurrence vous avez dans attaque, l'attaque de base de votre arme C'est la base, la base de vos calculs, ça se basera sur cette valeur là La seconde ligne, c'est pour les armes à tranchant Parce qu'évidemment, une fusée d'arbalète ou un arc, il n'y a pas de tranchant Les armes à tranchant, elles ont un multiplicateur, qu'on appelle le tranchant Et qui peut durer plus ou moins longtemps C'est à dire que, en jaune, le tranchant jaune a un multiplicateur de x1 sur votre attaque Un tranchant rouge, je crois, c'est x0.5 Et un tranchant violet, qui est le dernier tranchant possible, il y a x2, je crois Et évidemment, quand vous tapez, vous diminuez votre tranchant, il faut le réaiguiser plusieurs fois La troisième ligne, elle, elle est commune à toutes les armes C'est ce qu'on appelle l'affinité L'affinité, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de faire des coups critiques ou des échecs critiques avec votre arme En l'occurrence, sur cette arme, j'ai 0% d'affinité Donc je ne ferai ni coup critique, ni échec critique Par contre, une arme à 10% d'affinité a 10% de chance à chaque coup De faire un coup critique qui multiplie les dégâts de votre arme Et s'il est à moins 10, elle a 10% de chance de faire un échec critique Qui diminue complètement les dégâts de votre arme Et enfin, la troisième ligne, c'est l'élément L'élément de votre arme Alors les éléments, c'est feu, eau, glace, foudre Si je me souviens bien, on va regarder Et en fait, c'est l'élément avec lequel va taper votre arme Et certains monstres sont faibles à certains éléments On regarde dans le bestiaire, par exemple Le Kuluyaku, il est faible face à pas mal d'éléments Mais surtout faible face à l'eau Ah oui, il y a le dragon, l'élément dragon que j'avais oublié Donc ça, ce sont les 5 éléments que peut avoir votre arme Mais aussi, les armes peuvent avoir ce qu'on appelle des afflictions Les afflictions, ce sont les changements de statut Poison, sommeil, paralysie, explosion et étourdissement Et certains monstres sont plus réceptifs à certains que d'autres Par exemple, vous voyez, le Pouke Pouke, il est résistant face à l'eau Donc ça ne servira à rien de l'attaquer avec des armes hauts Vous ferez moins de dégâts qu'une arme normale A partir de ce moment-là, vous avez deux choix Soit vous allez chercher des armes qui vont avoir beaucoup de tranchants Beaucoup d'attaques et beaucoup d'affinités Soit vous allez chercher des armes qui vont avoir beaucoup d'éléments Moins d'attaques, moins de tranchants et moins d'affinités C'est que vous ne pouvez pas avoir l'un ou l'autre C'est mieux d'avoir toutes en même temps Mais ces armes-là, généralement, n'existent pas Je vous conseille de faire ce que tout le monde fait C'est de créer, la plupart des armes Vous créez les versions avec les éléments C'est-à-dire vous créez une lame foudre, une lame feu, etc Mais aussi une arme bourrée en termes de tranchants et en termes d'attaques Au cas où Parce que vous pouvez avoir les armes nécessaires pour chacun des monstres Mais de temps en temps, il y a des monstres qui sont résistants à trop de trucs C'est trop chiant Donc plutôt que vous péter la tête à savoir quelle arme utiliser Prenez une arme qui attaque de type neutre Mais qui tape très fort avec beaucoup de tranchants et beaucoup d'affinités C'est un compromis Et après, vous avez certaines armes Comme par exemple, j'ai la Morpho H Qui possède ce qu'on appelle une fiole C'est quand il passe en mode épée Parce que la Morpho H, c'est une épée et en même temps une hache Le mode épée, il peut taper Enfin, il tape poison Sur cette arme-là, il tape poison Et avant, elle tapait force Mais à force d'amélioration, elle a fini par taper poison Certaines armes Comme le... Comment ça s'appelle ? Ah ! L'insecto glaive change Et pareil pour le... Les... Les fusards balettes C'est des armes qui sont... Leurs éléments dépendront Des munitions que vous utilisez Essentiellement Ça dépend de beaucoup de choses Maintenant, on va parler des améliorations Comment on améliore ses armes ? Alors, par exemple L'arme que j'ai actuellement C'est celle-là C'est celle-là avec un petit E Dans l'arbre des... Des améliorations D'ailleurs, l'arbre des... Ed, pardon L'arbre des améliorations Il est intégré au jeu Ce qui n'était pas le cas dans les autres opus Avant, il fallait se taper le wiki Il fallait chercher pour savoir Quelle arme améliorer Qu'est-ce que ça donnait Etc Donc, dans cette arme Vous visualisez tout ce qui est possible de faire Actuellement En tout cas, en cours de développement Vous voyez bien qu'il y a un encart à droite Qui indique qu'il y a encore des armes disponibles Mais qu'il faut que j'avance dans le jeu Pour les débloquer Vous avez les armes qui sont en début d'arbre C'est celles que vous pouvez construire de base Parce que... Hop, je peux le faire forger Arme Si je vais chercher les morphos H Ce sont ces armes-là Ces deux armes-là de début d'arbre Mais aussi, en plein milieu de l'arbre Vous pouvez en crafter C'est... On va revenir sur l'arbre Ce sont celles avec tout simplement Un petit... Un petit marteau Un icône de marteau à côté C'est celles que vous pouvez crafter Qui vous permettent de démarrer dans l'arbre Et tout le reste C'est les améliorations Ou des désévolutions Par exemple, j'ai commencé par celle-là La H minerai Puis la H bestial 1 Qui est là dans l'arbre minerai Je l'ai améliorée en H bestial 2 A l'aide de deux minerais de fer Puis en H bestial 3 A l'aide de ces matériaux Et enfin, en H d'acier pur A l'aide de nouveaux matériaux Cet H d'acier pur Je peux la désévoluer En redescendant à H bestial 3 Mais aussi, je peux la faire évoluer En l'occurrence, je n'ai pas encore les matériaux Et je pourrais la faire évoluer Dans l'arbre minerai Qui va se diriger vers des armes poison Oh, pardon Les serveurs sont un peu cassés en ce moment Mais aussi, je pourrais techniquement La faire évoluer sur un autre arbre Que je ne connais pas encore Qui est l'arbre qui a l'air de fournir Des armes de type glace Qui t'apprend qu'un élément glace Et vous avez, comme ça Plein d'éléments possibles En l'occurrence Moi qui suis plutôt DL Double lame Et bien, je suis allé chercher aussi L'arbre minerai d'abord Mais aussi Mais aussi l'arbre Sommeil Je ne sais pas pourquoi Je suis allé chercher l'arbre sommeil Parce qu'en fait Ah si, je me souviens Je pensais que c'était l'arbre sans type Mais au final, c'est un arbre qui donne vers du sommeil Bon, pourquoi pas Je suis allé chercher l'arbre flotte Pour les armes qui tapent haut Ainsi que l'arbre électrique Donc Tobi Kadachi Donc vous voyez C'est ce que je vous ai dit Il faut aller chercher des arbres Des branches Qui donnent des éléments Mais aussi sans éléments Je pense que je vais faire celui d'os Par exemple Parce qu'il donne explosion à la fin C'est quasiment sans éléments Et je ne suis pas allé chercher L'arbre feu actuel Étant donné que Hop, celui-là Il est à moins 20% Donc comme beaucoup d'arbres feu Quand les armes tapent feu Elles ont aussi beaucoup moins d'affinité Ce qui est un petit souci Effectivement Ce n'est pas très cool Moi, je n'aime pas les armes Qui sont avec moins d'affinité Même si A l'aide de talent On peut régler ce problème C'est-à-dire que vous pouvez prendre des armes Qui sont sans affinité Mais qui tapent plus fort Et ensuite régler le problème Pour remonter votre affinité A un niveau acceptable Voir même le passer en positif Mais c'est compliqué Parce que ça Ça passe par les armures Alors, les armures Donc Les armures C'est quasi pareil Vous avez un certain nombre D'armures disponibles Qui sont généralement Liées à votre Au grand monstre Par exemple Vous avez Bon, la première C'est celle de base Puis vous avez L'armure Vespoïde Qui appartient A la catégorie des Vespoïdes C'est-à-dire qu'il faut tuer des Vespoïdes Pour crafter cette armure L'armure Jagra Etc Etc Ces armures Elles donnent Déjà des Augmentations De De défense Avec Vous voyez dans l'encart La défense physique Qui est la résistance de base Et ensuite Vous avez les résistances Face aux éléments Par exemple Résistance feu Si je mets cette armure là Je vais diminuer ma résistance au feu Mais je vais améliorer Ma résistance à l'eau Tout simplement Et ça c'est valable Pour toutes les armures Etc Etc Et évidemment Il n'y a aucune armure Qui donne tout en positif C'est normal Ensuite Vous avez Les talents Alors les talents C'est différent Dans cet opus là Auparavant Dans les anciens opus Vous deviez avoir Tout un set Ce qu'on appelle un set C'est l'armure complète Pour Lancer Enfin Pour pouvoir lancer Quelques talents C'est plus le cas maintenant Maintenant Chaque morceau d'armure A un talent différent Et les talents fonctionnent Selon ce qu'on appelle Les niveaux Par exemple Vous voyez ce talent là Carnassier Qui augmente la vitesse De consommation De viande et d'objet Au niveau 1 Ça augmente très légèrement Mais si j'avais une armure Qui fournissait talent De niveau 3 Ça augmenterait grandement La vitesse d'utilisation Donc la consommation Serait extrêmement rapide Et en fait Toutes les armures Ont des talents différents Ce qui vous permet De ne pas être limité A une seule armure Comme dans les autres opus Où vous cherchez généralement Un seul set Vous faisiez le set Uniquement Et puis C'était bon Vous avez votre set Et elle ne donnait pas plus Que ça comme talent C'est plus le cas ici Vous pouvez faire des mélanges De sets Par exemple ici J'ai pris Cette armure là Qui augmente Défense contre le feu Plus celle là Qui augmente La vitesse de récupération D'endurance Je ne sais plus Pourquoi je l'ai pris Si parce que J'utilise les DL Donc j'ai besoin D'endurance La toxicologie Qui diminue La durée du poison Et celle là L'affûtage rapide Qui réduit L'affûtage d'un cycle Ce qui est très pratique Pour les doubles lames Et le barotte Qui donne Une amélioration De réduction de coup d'endurance C'est très pratique Encore une fois Pour les doubles lames Mais il ne faut pas hésiter A se faire un set précis Selon vos types d'armes Par exemple En ce moment Je joue au Morpho H Ce n'est pas l'idéal Le set que j'ai pris là C'est un set Qui était à la base Plutôt fait pour les doubles lames Et après Il faudrait d'ailleurs Que je regarde un petit peu Les nouveaux sets Parce que à force De Tatan et le monstre Je suis arrivé sur Des nouvelles armures Avec des nouveaux talents Qu'il faut que je regarde Voir s'il n'y a pas Le même Mais amélioré Etc Etc Et bien sûr Vous voyez que Les nouvelles armures Elles donnent beaucoup plus De défense physique de base Que les premières C'est normal Maintenant Ces armures Vous pouvez les améliorer Par exemple Hop Je vais aller améliorer Comment cela fonctionne C'est tout simple Les armures Ont ce qu'on appelle Un niveau C'est dans l'encart Du milieu Vous voyez Cette armure là Elle est de niveau 3 Et elle augmente Ma défense physique De 14 Il lui reste 7 améliorations possibles En termes de niveau Par exemple Je vais continuer Je vais donner Plein de sphères d'armure Et là Je peux monter Jusqu'au niveau 7 En donnant Toutes les sphères d'armure De niveau 1 Que je lui ai donné Ce qui va vous permettre D'augmenter Ma résistance physique A 22 points Ce qui est pas mal Bon je vais pas le faire Mais vous voyez Au principe Par exemple La sphère d'armure 2 Elle augmente Non pas de 1 point Mais de 5 points d'un coup Ce qui est plus pratique Pour aller plus vite Voilà Je peux directement Ontter au niveau 10 Et ça me fera 28 de réduction physique Sachant que les armures Qui donnent plus De réduction de base N'augmentent pas autant N'ont pas autant De niveau d'augmentation Que les armures Qui donnent pas D'augmentation Enfin qui ont moins D'augmentation physique C'est à dire que Les nouvelles armures Genre par exemple Celle là Elle pourra être Moins augmentée Qu'une Qu'une armure de base Qu'une première armure C'est à dire qu'elle montera Moins haut Enfin si Elle montera plus haut Mais elle pourra être Moins augmentée Et vous pouvez voir D'ailleurs ici Vous avez des changements Dès que Dès qu'on change quelque chose On peut voir Les changements des talents D'ailleurs à ce niveau là J'avais oublié de vous préciser Que certaines armures Comme par exemple Je cherche Voilà Celle là Comme l'anjanat Possède ce qu'on appelle Un pouvoir de 7 Un talent bonus En l'occurrence C'est adrénaline C'est à dire Lorsque vous avez Trois éléments du 7 Vous débloquez Le pouvoir de l'anjanat Qui réduit temporellement La perte d'endurance Lorsque la vie Est inférieure Ou égale à 40% Voilà Ça c'est un bonus de 7 Qui ressemble Assez au talent Des anciens opus D'ailleurs Chose Qui change vraiment Par rapport aux anciens opus Vous n'avez pas Des armures Pour épéiste Et pour artilleur Ce qui était le cas avant Les armures d'artilleur Elles donnaient Deux fois moins d'armure Et avaient des talents Différents Par rapport aux armures D'épéiste Ce qui n'est plus le cas maintenant C'est à dire que Vraiment Vos armures Elles sont Pour artilleur Et épéiste Vous avez exactement La même défense Ce qui fait que Les armes Les armes artilleur Ont des certains changements En termes de gameplay Où vous mettez Beaucoup plus en danger Donc voilà Pour les armures Maintenant Il reste un dernier truc Qu'on appelle Les amulettes Ces amulettes En fait Ce sont un accessoire Vous pouvez en mettre un Sur votre armure Et cela vous donne Un talent Donc ça vous permet Par exemple Si il vous dit Ah il me manque ce talent J'ai dû prendre cette armure là Parce que Parce qu'il y avait ce talent là Mais j'aurais bien aimé l'autre Et bien Il y a les amulettes Pour pallier à ça Si vous voulez Un talent précis Il suffira D'aller crafter L'amulette Concernant Et il y en a Beaucoup Evidemment Et je suppose Que dans le endgame Il doit y avoir Des armures Et des amulettes Avec des talents Améliorés Voilà Et après Vous avez quelques subtilités Notamment Hop Casse toi le tutoriel Notamment Au niveau des arbalettes Vous pouvez ajouter Des creuses Des chargeurs Pour augmenter Les munitions Là on parle Un petit peu plus Un petit peu plus précis Des changements Un peu différents Voilà Donc ça c'était Pour les armes et armures Et comme vous pouvez le voir C'est A la fois Assez compliqué Mais en même temps C'est assez simplifié Par rapport aux anciens opus Très clairement On est sur du plus simple Qu'avant Mais en même temps C'est plus logique Et plus agréable Donc je sais pas Moi je pense que Je préfère Cette façon de faire là Parce que Tout ce qui est La partie wiki Il fallait aller chercher Sur internet Savoir quelle arme On voulait Savoir quel matériau On voulait Par quelle sous-arme Passer Dans des améliorations C'était putain de chiant Là tout est intégré Dans le jeu C'est plus intéressant C'est plus intelligent Non moi je pense Que c'est une bonne évolution Ça simplifie le jeu Certes Mais en même temps On va pas se leurrer Ça simplifie que dalle Parce qu'on allait sur le wiki Quand on avait besoin De chercher une armure C'est tout Ça simplifie pas Vraiment le jeu Quoique La partie épéiste Artilleur Je suis un peu moins fan Par contre Les changements Sur les talents C'est plutôt pas mal Je valide Du coup Ça vous permet D'avoir des jolies armures Disparatres De plus avoir Un seul set Ce qui est Assez agréable Donc voilà Ça c'était C'était une vidéo Pour vous expliquer Un petit peu Les talents Les armées armures Je suis plutôt content L'évolution est assez sympa C'est très fluide On retrouve bien Ce qui était dans Les anciens opus Tout en ayant Une certaine partie moderne Non franchement C'est cool Franchement C'est très très cool Du coup Je pense que dans le prochain épisode On va retourner en combat Je vais aller tout simplement Chercher un pote Pour faire du multi En espérant que le serveur Soit fixe d'ici là Parce que clairement En ce moment Les serveurs Ils n'arrêtent pas de crash C'est n'importe quoi Du coup Voilà Je pense que le prochain épisode Ça va être du multi Voilà voilà J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires de la vidéo A vous abonner à ma chaîne Etc A passer aussi sur utip Si vous avez apprécié Cette vidéo Et puis quant à moi Je vous dis à dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo Je sais pas si J'en sortirai Encore une nouvelle Sur Comment ça va Sur Monster Hunter World D'ici dimanche Je pense pas Je pense que ça sera La semaine prochaine La prochaine vidéo Monster Hunter World Mais il y en aura une dimanche Il y aura une vidéo dimanche Vous inquiétez pas Et d'ici là Portez vous bien Et je vous dis Salut à tous Ciao